Toujours un véritable plaisir de ne pas pouvoir voir des oeuvres de cinéma, au cinéma. The Killer. Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. The Killer est l'histoire d'un assassin extrêmement expérimenté qui malheureusement rate sa cible. Cet échec va faire qu'il sera chassé par d'autres assassins. J'aimerais juste préciser que vu ce synopsis là, vous avez peut-être l'impression que c'est un film d'action, ça ne l'est pas du tout. Il y a quelques séquences d'action certes, mais on est sur un film donc de David Fincher qui continue sa collaboration avec Netflix. Il a fait Mindhunter avec eux, s'il te plaît David, saison 3, s'il te plaît, s'il te plaît, je sais que tu ne veux pas la faire. Je sais que ça coûte cher, Netflix ne veut sûrement pas la faire, mais s'il te plaît David, j'ai besoin de cette saison 3, Monsieur Fincher s'il vous plaît. Et il a aussi fait Manc, Manc sous-côté je trouve, j'aime beaucoup Manc, pas son film le plus mémorable, mais les gens l'ont un peu éclipsé. Je comprends vu le sujet, vu plein de choses, mais c'est un film intéressant que honnêtement les gens oublient un peu trop souvent dans sa filmo. Et David Fincher, évidemment, il a fait parmi les plus grands films de ses 30 dernières années, même Alien 3, oui, il n'a fait aucun mauvais film, je le répète. D'ailleurs, il déteste Alien 3, David Fincher, c'est compréhensible, si vous voulez, vous pouvez vous intéresser à l'histoire d'Alien 3. D'après moi, il n'a fait aucun mauvais film, il n'a pas fait que des chefs-d'oeuvre, mais il y en a quand même pas mal dans sa filmo. Et il revient donc avec un nouveau film qui est plus représentatif de sa filmo que Manc. C'est adapté d'une BD française, ça parle d'un assassin, c'est un thriller, donc c'est plus ce qu'on connaît de David Fincher. Mais c'est clairement une oeuvre Fincher-esque, c'est très froid, tu vois la précision dans le cadrage qui est absolument dingue, la composition de tous les cadres. Tu vois que David Fincher, il a fait chier absolument tout le monde sur le tournage pour avoir les plans les plus précis possibles. La caméra, toujours millimétrée par rapport au mouvement des personnages. Ça me fait toujours penser à cette image de coulisses que vous avez de Robert Daniel Junior sur Zodiac, qui doit faire le geste en même temps que la caméra. Et ils ont dû refaire les prises 70 fois. Fincher, il est connu pour ça, il fait des prises des dizaines, des dizaines, des dizaines de fois, il s'arrête jamais, jusqu'au moment où c'est parfait. Et là, ça se ressent dans The Killer. Et ce qui est drôle, c'est que The Killer est quand même une oeuvre assez représentative de Fincher. C'est que du coup, le personnage principal, interprété par Michael Fassbender, est un personnage extrêmement méticuleux. Chaque détail est important. Il est prêt à tout abandonner de l'âme humaine, presque, en en parlant en spoiler surtout, pour réussir ses crimes. Et pour moi, j'y vois un peu David Fincher. Il est prêt à tout faire pour réussir ses plans, pour réussir ses films. Et le message par rapport à ça est intéressant d'en parler en spoiler, mais clairement, je pense que Fincher se voit un peu dans son personnage, surtout quand tu connais sa manière de travailler. Et oui, en termes de mise en scène, c'est assez formidable. Un peu timide à certains moments. Je trouve que c'est quand même l'un de ses films les moins originaux et les plus timides en termes d'idées. Tout est toujours au centre de l'image. Il est encore très précis dans le montage, la manière dont il fait ressentir ce froid, des émotions, des paysages. Même quand il fait chaud, les personnages transpirent, c'est très froid. C'est le maître pour ça. La colorimétrie qui est toujours vers les bleus, vers le noir, vers le gris. Toujours très sombre et il crée une ambiance et l'ambiance est vraiment bien présente. J'aurais aimé voir ce film en salle. D'ailleurs, j'avais prévu de le voir en salle. Vous le savez, en France, c'est impossible de voir des films en streaming en salle. Sauf quelques exceptions, séances exceptionnelles qui sont uniquement disponibles à Paris ou très rarement dans d'autres villes de France. Et moi, j'avais booké pour aller à Courtret en Belgique pour voir le film, mais je suis tombé malade le jour même. Du coup, j'ai vu le film chez moi sur Netflix et ça m'a dégoûté. Donc, si vous pouvez faire le déplacement en Belgique, les Français, allez le voir en salle. Pourquoi ? Non pas forcément pour l'image, même si c'est un plus, mais pour le son. La manière dont la musique est utilisée, alors il y a des chansons rock et tout que j'aime beaucoup, qui sont vraiment bien utilisées aussi, qui en disent beaucoup sur les personnages. Mais t'as surtout une ambiance composée toujours par Trent Reznor et Attic Strauss. Ça, c'est une dinguerie quand tu y penses. Je les adore. L'ambiance est très forte et pourquoi je vous conseille d'aller le voir en salle, c'est les basses. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un système son avec des basses, mais en salle, je pense que l'ambiance aurait été complètement différente. C'est rare que je conseille un film pour le son parce qu'en général, on est tous bien équipés en son, que ce soit en casque ou avec une barre son comme moi, genre 1000 balles. En général, je conseille pour l'image le grand spectacle. Évidemment, l'image, c'est mieux au cinéma, mais là, je pense que le gros défaut des nombreuses personnes qui vont visionner ça à la maison, comme moi, c'est le son. Mon canapé vibrait à cause des basses dans certaines scènes et c'était incroyablement immersif. Et je pense qu'en salle, ça aurait été bien meilleur. L'ambiance sonore, l'ambiance musicale, vraiment réussie. En disent beaucoup ce personnage. Sur ce qui se passe à l'écran, c'est évident. C'est l'étude d'un personnage principal, le personnage de Michael Fassbender. Je ne vais rien dire sur lui ici, mais sachez que tout le film tourne autour de lui, tout tourne autour de sa psychologie et on en parlera en spoiler. Mais techniquement, le film est hors du commun pour le coup, même si encore une fois un petit peu timide. En fait, on dirait un best-of de ce que Fincher fait de mieux. Et c'est pas vraiment une critique qu'on lui fait, mais t'as l'impression quand même qu'il se repose sur ses lauriers. C'est-à-dire que tu t'attends à voir ça de Fincher et t'es pas surpris. J'ai fait le même commentaire par rapport au Ghibli où tu dis « Ok, c'est un Ghibli. » Bah là, c'est un Fincher. C'est un bon Fincher et du coup, il n'y a aucune surprise. Il arrive à créer de la tension quand il faut. Les choses qu'il montre à l'image sont extrêmement millimétrées. Chaque plan a un vrai sens et crée une ambiance vraiment spéciale qui crée de l'angoisse de la tension. Mais c'est du Fincher. Et je trouve que ça va pas au-delà, ce qui est un peu dommage. Il se réinvente pas avec ce film, il crée rien de nouveau. Ce qui est peut-être une critique que je peux lui faire. Il y a un monologue interne qui est vraiment intéressant et qui est une bonne idée de mise en scène, je trouve. Il y a le parallèle entre la mise en scène de film et le côté méthodique du criminel. Et t'as aussi un truc qui est très Fincherien aussi, c'est la critique sociale. La critique sociale est encore une fois assez timide, je trouve. Je sais pas si elle est dans la BD d'origine ou si c'est un truc que Fincher a ajouté, mais elle est assez timide. Dans le sens où le personnage principal va avoir le droit d'accomplir tous ses désirs de criminel grâce à la société d'aujourd'hui. Et t'as l'impression que la société d'aujourd'hui récompense ses actions. Je vais pas en dire plus maintenant, j'attends la partie spoiler. Mais c'est vrai qu'il y a une critique quand même de la société qui pousse les gens à être antipathiques, à être réservés, antisociaux, presque misanthropes, à s'exclure du monde. Et les gens qui font les choses les plus horribles sont récompensés. C'est pour ça qu'il va citer plein de marques, plein de slogans. Il y a ce côté consumériste de la société, l'argent avant tout, et en même temps le manque d'empathie très froid de la société. Ça se voit aussi par son image, par son personnage principal et des choses comme ça. C'est aussi un peu une redite. Fincher a déjà traité de ces thématiques-là. C'est des thématiques qui lui sont propres et chères. Et la fin est intéressante pour ça justement, j'en parlerai en spoiler évidemment, mais ça fait très Fincher. De sa part, honnêtement, il y a très peu de prise de risque. Pareil pour son utilisation des effets spéciaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées de manière invisible par l'image de synthèse. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est très Fincher-esque. Il utilise beaucoup les effets spéciaux, mais ça m'a sorti du truc lors du générique. Le générique, clairement fait en CGI, le film commence avec un générique. On dirait un film d'action, genre un générique de film d'action, mais c'est pas du tout ça. Et tu dis, ok, la première image que je vois d'un film de Fincher, c'est genre un générique en image de synthèse. C'est assez étrange. Il y a un plan aussi dans le film d'un GPS qui devient une image satellite et qui ensuite arrive à la destination. Il y a très peu de plans assez loufoques par rapport aux effets visuels. Mais tu vois qu'il a ajouté du sang, des choses comme ça un peu partout, enfin quand c'était nécessaire. Mais il a réussi à créer une tension et je critique Fincher pour un peu le manque d'originalité et la redite par rapport à des thématiques de ses autres films. Mais c'est une très bonne port d'entrée pour le cinéma de David Fincher, pour ceux qui l'ont pas connu. Ça va peut-être vous motiver à voir d'autres de ses films. Et c'est peut-être aussi ça ce que vous voulez Netflix, c'est une port d'entrée pour un autre cinéma. Mais ne pensez pas que c'est du Fincher pour bébé. Pas du tout, c'est du Fincher de qualité, avec beaucoup de détails par rapport au personnage, avec un acting assez impeccable de la part de tout le monde. Fastbender, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je l'ai pas vu. Et on va le revoir en fin d'année dans un autre film, dans un rôle principal, donc ça fait grave plaisir. Impeccable, alors oui, c'est pas une performance qui va lui faire gagner des récompenses, mais il fait très bien le taf. Donc pour conclure, je pense que The Killer est un bon film de David Fincher. Pas assez meilleur, à cause justement d'un peu ce manque d'originalité, de timidité. C'est un peu un best-of de sa carrière et ça rend très bien. Je pense que tout le monde va l'apprécier. Moi, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai passé un super moment, mais j'ai pas été surpris. J'étais hyper satisfait de ce que j'ai vu. C'était nickel, mais c'est vrai que c'est pas le film le plus mémorable. Il y a quelques séquences super cool. Il y a des scènes qui seront un petit peu mémorables, qui sont vraiment bien foutues. Et je vais me rappeler de ce personnage. Et je conseille ce film vraiment à tous les gens qui aimaient Thriller et qui aiment le cinéma de Fincher. Mais c'est pas le chef-d'oeuvre de l'année. Mais c'est un très bon moment, bien rythmé, bien joué, très bien mis en scène. D'un point de vue sonore, hyper intéressant. L'angoisse, du stress, de l'attention, il y a tout ce qu'il faut. C'est un bon thriller, mais qui d'après moi, ne va pas frôler les grands thrillers de cette époque. Je suis pas extrêmement enthousiaste, mais je suis pas déçu non plus. Et en vrai, c'est une bonne chose. Je suis satisfait du film. On va maintenant passer en spoiler. Le début du film, je l'aime beaucoup, le côté méthodique où tu découvres ce personnage. Un personnage qui est, je trouve, hyper intéressant et bien traité pour le coup. C'est l'un des gros points forts du film. C'est que tout tourne autour de lui. Toutes les thématiques, tous les problèmes, tous les enjeux, tout tourne autour de lui. Cet échec au début du film va créer une vraie remise en question. C'est mon premier échec, d'après ce que dit le film. Quelqu'un de méthodique, quelqu'un de froid, sans empathie. Il se donne une image de lui-même qu'il n'est pas réellement. Et c'est ça un peu le message du film. C'est qu'il essaie de prétendre qu'il y a quelque chose qu'il n'est pas. Il essaie de prétendre qu'il n'a pas d'empathie. On voit clairement qu'il en a. Sinon, il aurait pas passé tout film à vouloir se venger des gens qui ont fait du mal à sa compagne. Il prétend qu'il est toujours concentré. On voit que c'est pas le cas. Rythme cardiaque très élevé souvent. Il fait souvent des bêtises et des erreurs. Parce qu'il est pas concentré. Son monologue interne, surtout à la fin, il ne l'entend même plus. C'est les voix des autres. Tu vois que son travail commence à l'atteindre vraiment. Il fait genre, c'est le gars parfait. Il s'en fiche de tout. L'homme idéal pour ce genre de métier. C'est faux. Et c'est ça le message du film. C'est que les gens comme lui, sans empathie, dans la société, sont récompensés. On voit à la fin qu'il a 8 millions et qu'il est super riche. Ils sont récompensés, mais ils sont pas satisfaits non plus. Tu vois qu'il a tout l'argent qu'il veut du monde. Et ce qu'il recherche à la fin, c'est juste être à s'accompagner. Et le but du film et son évolution, c'est qu'à la fin, il ressent l'empathie. Et il arrête de se mentir à lui-même. Tout le film, il fait preuve de peu d'empathie. Mais en réalité, il en a tout le temps. Tout le film se ment à lui-même. Donc c'est un combat contre lui, contre la société, la manière dont on récompense pour son manque d'empathie. La manière dont la société l'aide à faire son travail, ce qui est dingue quand même. La manière dont les gens s'en fichent, à quel point il est invisible. La solitude de l'homme, le fait qu'il n'arrive pas à comprendre les émotions humaines. Il a aucune intelligence émotionnelle. Il essaie à un moment de donner un pourboire à une docteure. Délirant quand même. Il cite des tueurs connus. C'est un gars qui a la culture, qui lit des livres. Mais au final, il lit des choses qui sont banales et connues. Il ne va pas plus loin que ça. Il reste très en surface. C'est un gars, comme il le dit à la fin, comme tout le monde. Pourtant, il prétend tout le film que c'est quelqu'un d'autre. Il a sûrement prétendu toute sa vie. Et c'est peut-être comme ça qu'il a eu un travail, sans faisant semblant, entre guillemets, alors qu'il se mentait à lui-même, d'être un assassin. D'être sans émotions. D'en avoir rien à faire. S'il n'avait vraiment rien à faire, il n'aurait pas passé, comme je vous l'ai dit, à un film entier, à en avoir quelque chose à faire. Donc, il y a une forme d'attachement qui se crée par rapport à ce personnage-là. Comme on peut s'attacher à un tueur en série, un psychopathe, ou des choses comme ça. Une sorte de curiosité morbide, d'attachement morbide, qu'il ne mérite clairement pas, soyons d'accord. Il tue des innocents, il ne mérite pas la compassion de qui que ce soit. Mais c'est le but du film, c'est de montrer que ces gens-là vivent autour de nous. Que ce soit des assassins, que ce soit des gens de Wall Street, que ce soit n'importe quelle personne qui tue un peu sa propre humanité, qui tue son âme pour un peu d'argent. Et la société autour motive ce comportement. J'ai beaucoup aimé la scène au début, où il prévoit son assassinat, et il rate, ça montre son personnage. J'aime beaucoup le combat à main nue, parce que tout le film, tu vois que c'est un gars un peu maigrichon, qui a une diète très particulière, qui ne boit pas d'alcool, qui ne mange pas de pain, des choses comme ça, qui mange juste de fromage et de la viande, telle l'impression. Il a une diète très particulière, un peu maigrichon, et il arrive quand même à se battre. Donc, c'est quand même un gars qui a de l'expérience. C'est pas n'importe qui, il arrive quand même à battre une montagne. Une scène d'action hyper bien filmée, je trouve. Ils détruisent le décor, les cascadeurs sont invisibles. C'est hyper bien fait, je trouve. Et ça montre le talent de Fincher, le talent généreux. Surtout dans ces scènes d'action, il se fait vraiment plaisir. Peut-être qu'il devrait faire plus de scènes d'action. Il aurait dû faire la suite de World War Z, bordel. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était lui qui était prévu à la réale. Et le moment avec Kilda Swinton est hyper intéressant, parce que c'est elle aussi une criminelle, mais qui vit un peu de l'autre côté. Il a accepté qu'il vit un peu des plaisirs de la vie, même si pas assez apparemment d'après elle, et qui marque une sorte de miroir entre lui et la société, et ce qu'il aurait pu être. Elle, elle profite clairement de son argent, alors que lui, il vit pas du tout, quoi. Et c'est un peu ce qu'il va devenir, comme ce personnage de Tilda Swinton, s'il se laisse justement prendre par ses plaisirs. On sait pas s'il a la retraite ou pas à la fin, hein. Rien ne nous l'indique. Mais justement, à partir de ce moment-là, le film commence à récompenser les bons actes. Tilda Swinton qui demande faussement de l'aide, est punie, parce qu'elle avait une idée derrière la tête. Et à partir de ce moment-là, lorsque les bons actes sont faits, ils sont récompensés. Et à la fin, c'est l'empathie qu'il est. C'est le sujet du film. Voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant The Killer. J'espère que vous avez passé un bon moment devant. C'était mon cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous le conseille, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté ? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.